On va débuter dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12, on va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Paraboles que notre Seigneur a amenées pour amener une morale. Donc, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12, on va débuter au verset 13. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance? » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui seras-ce? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. On va arrêter ici. Donc, on peut voir ici, dans ce que notre Seigneur a dit ici, on peut voir une morale principale. Une morale principale que le Seigneur voulait véhiculer, qui était à propos, justement, d'un partage. Qui était à propos d'un homme qui disait, « Bien, je ne suis pas capable de m'entendre avec mon frère à propos de notre héritage. Seigneur, occupe-toi donc de cela. Partage-nous donc l'héritage. Parle donc à mon frère pour qu'il partage. » Et on peut voir que le Seigneur a amené la morale du fait que la vie n'est pas basée sur les biens qu'on a. Que ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de biens qu'il est nécessairement meilleur, que sa vie est nécessairement mieux. Oui, d'un certain point de vue, elle peut être mieux d'un point de vue matériel, mais la santé, le bonheur et beaucoup d'autres choses ne dépendent pas nécessairement des biens qu'on a. Et ensuite, le Seigneur amène la parabole qu'on a lue. La parabole d'un homme riche qui avait ramassé beaucoup de biens et qui, là, en avait encore une grande abondance, qui s'en venait avec la récolte et qui s'est dit, « Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais tout abattre, je vais rebâtir encore plus gros, je vais tout mettre, puis ensuite, je vais pouvoir masser bien tranquille, puis je vais dire, mon âme, mon âme, tu as bien travaillé, puis repose-toi maintenant. » Et donc, le Seigneur amenait cette morale. Mais, frères et sœurs, cette parabole-ci contient aussi une autre morale. Une autre morale qu'on n'a pas nécessairement pris en compte ou que peu prennent en compte. La deuxième morale que cette parabole-là véhicule, c'est de cette tendance que l'être humain a lorsque tout va bien de présumer de l'avenir. Je m'explique. Nous voyons ici, dans la parabole de notre Seigneur, que cet homme riche, parce qu'il avait eu une belle année, il avait déjà des biens en abondance, donc ça allait bien, sa vie a semblé bien aller. Et là, il avait eu une bonne année, une récolte abondante était devant lui. Puis donc, lui, il s'est dit, « Bien, c'est simple, je vais défaire, je vais rebâtir, je vais tout mettre. » Voyez-vous que ses plans présumaient de l'avenir? Qu'autrement dit, dans ses plans, pour lui, parce que ça l'avait bien été, il n'y aurait aucune raison qu'il n'arrive rien plus tard. Que parce qu'il avait eu une belle année, il y aurait une belle année l'année prochaine. Puis c'est sûr qu'il pourrait se reposer, puis c'est sûr que ça pourrait bien aller, il n'y en aura pas de problème. Parce que ça va bien présentement, puis ça l'a quand même bien été. Et ça, frère et ça, c'est une tendance qu'on a en tant qu'être humain. Que lorsque tout va bien autour de nous, que lorsque tout est à sa place, puis que la santé est bonne, qu'on ne manque pas de travail, que, tu sais, vous savez, tout est bien placé dans notre vie, puis aussi loin que notre regard, autrement dit jusque-là, aussi loin que notre regard nous porte, pas très loin parce que l'être humain ne voit pas de loin, bien aussi loin que notre regard nous porte, il ne semble pas avoir de problème à l'horizon. Donc on présume de l'avenir. On se dit, oh bien allez, il n'y en a pas de problème. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait non plus. Et ça, frère et ça, c'est une tendance que l'être humain a, et c'est également un piège. C'est également un piège. Ce sentiment de sécurité qui s'installe en nous peut être un piège, frère et soeur. On voit que cet homme riche-là était tombé dans ce piège, dans la parabole de notre Seigneur. Et son attitude allait complètement à l'encontre d'un proverbe que Salomon a dit, et voici ce que ce proverbe disait, et qui dit encore d'ailleurs, parce que la Bible est toujours écrite, « Ne te vente pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Dans Proverbe 27, verset 1, « Ne te vente pas du lendemain. » Autrement dit, « Ne présume pas du lendemain. » « Ne prends pas pour acquis que par rapport au futur, qu'il soit proche ou qu'il soit plus lointain. » Jacques nous édifie également là-dessus. Et Jacques va rajouter un élément à la parabole de notre Seigneur, un élément qui doit être pris en compte. Parce que c'est justement là le piège. Tournons avec moi, si vous le désirez, dans l'épître de Jacques. On va lire au chapitre 4. Dans Jacques, au chapitre 4. On va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Jacques, chapitre 4. On voit qu'il est dit, Jacques dit, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commettent un péché. On va arrêter là. Donc, nous voyons ici que Jacques rappelle quelque chose de primordial, frères et sœurs, à tous ses lecteurs. Il nous donne l'exemple de Jean qui présumait de l'avenir. Que faisait-il? Bien, Jacques l'a dit au verset 13. Il disait, on va aller dans telle ville. On va y passer une année. Déjà là, autrement dit, il prenait déjà en compte qu'il allait vivre pendant l'année en question, que toute une année de temps, il n'y arriverait à rien. On va vivre durant toute cette année-là, on va faire des trafics, puis on va gagner même. Et Jacques disait, il vous manque un élément essentiel dans votre calcul. Dieu. Dieu est l'élément essentiel qui vous manque. Parce que vous présumez de l'avenir, sans tenir compte que c'est Dieu qui donne la vie. Que c'est Dieu qui nous permet d'en jouir. Que c'est Dieu qui nous donne la santé. Que c'est Dieu qui nous permet de nous préserver, qui nous préserve des incidents, qui nous préserve des accidents, etc. C'est pourquoi Jacques dit, vous devriez plutôt dire, si Dieu le veut, nous vivrons. À première étape, si Dieu veut, on va vivre demain. Ça, c'est une chose. Parce que si Dieu ne veut pas, notre souffle, on va expirer notre dernier souffle à l'instant. Si Dieu le voudrait ainsi. Si Dieu ne voudrait pas qu'on vive demain, ça se terminerait. Donc, si Dieu le veut, nous vivrons. Première chose. Et ensuite, nous pourrons faire ceci, ou nous pourrons faire cela, disait Jacques. Et de présumer de l'avenir, Jacques, lui, l'associe à l'orgueil. Jacques l'associe à l'orgueil. Il dit que c'est des pensées orgueilleuses que de présumer de l'avenir. Parce que ça l'amènerait l'idée qu'on a le contrôle sur tout. Et ça, c'est une pensée orgueilleuse. Parce qu'il y a quelqu'un qui est encore plus haut que nous, qui a plus de contrôle que nous. On ne contrôle pas grand-chose quand on se met à y penser. On voit d'ailleurs que Jacques n'a pas été le seul à soulever cette pensée. Salomon l'a soulevé dans l'Ecclésiasme. Vous n'avez pas besoin d'y tourner, je vous lis deux versets. Dans l'Ecclésiasme, dans les vanités que Salomon avenait, dans toute son expérience de vie qu'il couche sur ce livre très intéressant, dans ce livre très intéressant qu'est l'Ecclésiasme, on voit que Salomon avait dit, « Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu », disait-il. À un autre endroit, je vais vous dire les endroits où j'ai lu ensuite, à un autre endroit, Jacques dit, Jacques, excusez-moi, Salomon dit encore, « Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu », disait-il aussi. J'ai lu dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, j'ai lu le verset 13, et dans l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 18. Donc, c'est intéressant ce que Salomon disait, que c'est Dieu qui donne la richesse, que c'est Dieu qui le rend maître d'en manger, autrement dit, qui lui donne le droit de pouvoir profiter de ce qu'il lui donne. Ça vient de Dieu, tout ça. C'est Dieu qui lui permet d'être capable d'aller chercher cette richesse-là, d'en prendre sa part, et d'avoir le travail, et tout. C'est un don de Dieu, c'est tout là des dons qui viennent de Dieu. Et David, le père de Salomon, avait aussi reconnu ceci, dans une de ses prières, en disant, « C'est de toi, » en parlant de Dieu, il dit, « C'est de toi que viennent les richesses et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. » Vous voyez ça dans la première chronique 29, verset 12. Donc, Jacques, Salomon, David, nous rappellent tous la même chose. Ils nous rappellent que tout est sous le contrôle de Dieu. Ils nous rappellent que c'est Dieu qui donne, et nous, nous ne faisons que recevoir de sa main ce qu'il a donné, et que c'est lui qui décide de tout, et que c'est mal que de présumer de l'avenir sans tenir compte de Dieu. que dans tout ce qu'on projette, il doit être impératif que Dieu soit mis en compte. Il est impératif que nous disions toujours, que nous ayons toujours la pensée que si Dieu le veut, on va faire ceci, on va faire cela, etc., etc. Mais ça, c'est facile à dire. C'est facile à dire, et c'est d'autant plus facile à oublier. Qu'est-ce qui peut nous rappeler cela? Qu'est-ce qui peut nous rappeler ce que l'Esprit nous dit ce soir? Il y a un temps qui est vraiment propice à nous rappeler ce fait-là. Quel est-il? Job va nous le dire. Tournez avec moi dans le livre de Job. Pour ceux qui continuent, qui désirent suivre encore, dans le livre de Job. On va lire au chapitre 29. On ne lira pas le chapitre 29, mais on va lire dans le chapitre 29. On va lire du verset 1 au verset 5. Dans Job, chapitre 29, verset 1 au verset 5. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, « Oh que ne puis-je être comme au mois passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres, que ne suis-je comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en amie sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient. » On va arrêter ici parce qu'on pourrait continuer longtemps. Dans ce qu'on vient de voir, et ici on lirait la suite, ça continue. Le chapitre 29, c'est un chapitre de nostalgie. C'est un chapitre nostalgique où Job, dans sa misère, se met à penser à tout ce qu'il avait autrefois, avant que ses malheurs tombent sur lui, avant que les malheurs s'abattent sur lui et sur sa maison, sur ses biens. Il se met à penser à tout ce qu'il y avait avant, et c'est de la nostalgie. On appelle ça de la nostalgie. Et il soupire sur ses choses, il est triste par rapport à cela, et il se dit « Ah, que j'aimerais être comme au jour d'autrefois. » Quand ça allait bien. Parce que là, ça ne l'allait plus bien. Et cette réflexion de Job nous révèle une pensée qui est... Où Job en était venu à arriver dans sa vie? Qu'est-ce qu'il en était venu à faire? Le verset 18 nous le dit ici. On saute au verset 18 de Job 29. Il dit « Alors, je disais, quand ça allait bien, là, quand ça allait bien, puis que pourtant je t'ai juge, je venais une bonne vie, comme on dirait dans notre jargon. Il dit « Alors, je disais, je mourrai dans mon nid et mes jours seront abondants comme le sable. L'eau pénètrera dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. » Frères et sœurs, Job en était venu à présumer de l'avenir. Job en était venu à prendre pour acquis que parce qu'il vivait une bonne vie, une vie de justice et d'équité, qu'il s'efforçait d'être bon envers son prochain et que ça allait bien, Dieu veillait sur lui, la bénédiction de Dieu se répandait sur lui. Ben, Job en était venu à se dire que ça va bien aller pour le restant de ma vie. Il n'y a aucune raison que le malheur m'arrive. « Je vais mourir dans mon nid. Je vais paisiblement m'en aller vers ma dernière demeure. Et je vais avoir une bonne santé jusqu'à la fin de ma vie. » C'est ce que le verset 19 et 20 nous révèlent quand il dit que l'eau va pénétrer dans mes racines. Ben ça, c'est une image pour démontrer qu'il allait être encore rempli de vigueur. Son arc va être jeune dans sa main. Donc, Job présumait de l'avenir. Et là, le malheur, un malheur qu'il n'avait pas vu venir, un malheur qu'il n'avait pas calculé, il n'y avait rien à l'horizon qui semblait annoncer ça, était sur lui. La maladie et tout, comme vous le savez. Et là, Job vivait ça vraiment très difficile. Qu'est-ce que Dieu lui a rappelé à travers la bouche de son... Je ne me souviens plus si c'était son neveu. Je ne suis pas sûr. Élieu, le plus jeune du moins qui était présent. Qu'est-ce que Dieu lui a rappelé par la bouche d'Élieu? Dans le chapitre 35, pas tellement plus loin. Dans le chapitre 35. Si on lit à partir du verset 1. Dieu lui a rappelé par Élieu, « Imagine-tu avoir raison? » disait Élieu. « Penses-tu te justifier devant Dieu? Quand tu dis, que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? » C'est à toi que je vais répondre et à tes amis en même temps. Considère les yeux et regarde. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? On voit que Dieu, ici, par la bouche d'Élieu, lui donne un exemple. Il dit, « Quand tu es gentil ou que tu n'es pas gentil avec quelqu'un, les nuages te affectent. Ça change-tu le cours des nuages, le fait que tu sois méchant ou que tu sois bon? Est-ce que ça forme des nuages? Est-ce que ça les fait partir? Il dit, « Vois-tu que ce que tu fais va influencer ton entourage? Mais ça ne l'influencera pas le cours de l'existence. Ça ne l'influencera pas le cours de la nature ou le cours des choses. Il dit, « Ta méchanceté, au verset 8, ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme. On crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre, mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur? » » On oublie facilement de mettre Dieu dans l'équation et c'est pourtant l'élément essentiel de cette équation. Mais on oublie souvent de le mettre. Mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit et qui nous instrit plus que les bêtes de la terre et qui nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. » Et là, on va arrêter là. On pourrait continuer. Ben oui, on peut continuer. Verset 12, il dit, « On a beau crier alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, le tout-puissant n'y a point d'égard. Bien que tu dises que je ne le vois pas, bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il est peu souci du crime. » Autrement dit, là, il lui se reprenait en disant que « Oui, ce n'est pas parce que je t'ai dit que ta justice peut seulement nuire à ton semblable qu'elle n'influence pas le cours des nuages ou elle n'influence pas la nature ou l'existence. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une excuse pour faire du mal. Pas ça, parce que Dieu tient toutes ces choses-là en compte. » C'est pour ça qu'il dit « Ce n'est pas à dire qu'il est peu souci du crime. » Ainsi, Job ouvre vainement la bouche. Il multiplie les paroles sans intelligence. Vous savez, frères et sœurs, comment Job a pu réaliser, comment Dieu a pu instruire Job sur ce fait qu'il en était venu à présumer de l'avenir et que le malheur lui rappelait qu'on ne contrôle pas grand-chose. C'est justement à cause des temps difficiles. Les temps difficiles, frères et sœurs, sont des temps, sont les temps les plus propices pour nous rappeler qu'on ne doit pas présumer de l'avenir. Pour nous rappeler que Dieu doit être toujours mis dans notre équation. ça s'oublie facilement quand tout va bien. Comme on l'a mentionné en introduction, la parabole de notre Seigneur l'a démontré par l'homme riche. La sécurité s'installe quand ça va bien et on entre dans notre routine. On part travailler, on vient de travailler, on fait des travaux à la maison, on mange, on va faire notre épicerie, on a des moyens, on dort, on se réveille et ça recommence. Mais quand ça va mal, frères et sœurs, quand on vit des temps difficiles, avez-vous remarqué que si ces temps-là se prolongent et s'intensifient, on devient plus conscient que c'est Dieu qui a tout dans sa main et on devient plus reconnaissant quand ça va bien. Avez-vous déjà remarqué ça? Moi, frères et sœurs, je le remarque avec ce qu'on vit présentement. Moi, je trouve qu'on est dans des temps bénis dans ce sens-là. Que ce qu'on vit, Dieu peut s'en servir pour nous rappeler ce fait. Que tout est un don de Dieu. Que si ça va bien, bien, gloire à Dieu, Dieu l'a permis. Que si on est en paix, bien, gloire à Dieu, Dieu le permet qu'on soit en paix. Avez-vous remarqué qu'on ne présume pas de l'avenir autant dans des temps d'incertitude comme nous vivons, par exemple, on ne présumera pas autant de l'avenir que quelques années passées, mettons, quand il ne semblait pas rien s'emmener et que tout allait bien. Généralement, je ne veux pas dire qu'on ne vivait pas d'épreuves, mais généralement. Frères et sœurs, sachons faire feu de tout bois et sachons considérer les temps que nous vivons comme des temps bénis en ce sens-là. Dieu nous ramène, frères et sœurs, à une pensée fort simple, mais nécessaire pour le chrétien que de ne pas présumer de l'avenir et qu'on doit rendre grâce à Dieu, on doit considérer que tout est un don de Dieu. Que tout est un don de Dieu. Et être reconnaissant, être dans l'humilité. C'est dans l'orgueil qu'on présume que ça va aller bien dans six mois ou dans deux semaines ou dans deux jours. C'est l'orgueil qui nous pousse à faire ça. Mais l'humilité va nous amener à être reconnaissant pour le présent. Reconnaissant que ça aille bien été au travail aujourd'hui. Reconnaissant d'avoir une bonne santé. Reconnaissant d'avoir la nourriture sur la table pour notre subsistance. Reconnaissant d'avoir un bon époux, une bonne épouse, des bons enfants. Etc. Etc. Et c'était dans cette pensée que l'Esprit voulait nous ramener ce soir. Je vous le disais, c'est une pensée fort simple. Mais les temps qu'on vit sont bénis, sont propices pour nous rappeler ça. Comme Job a pu se le faire rappeler à cause de ce qu'il vivait. Parce que lui aussi en était venu qu'à présumer de l'avenir. Pour conclure, tournons dans les actes au chapitre 18. Dans les actes au chapitre 18. Et voyons ce que Paul disait. Dans les actes au chapitre 18. On va lire à partir du verset 18. On voit que l'a dit Paul restant encore assez longtemps à Corinthe. Acte 18, partir du verset 18. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Chancré car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Vous savez, Paul aussi avait compris ça avec tout ce qu'il avait vécu, toutes ses péripéties dans ses voyages. Paul avait compris que même des projets pour Dieu, comme de dire « Je vais aller fêter à Jérusalem la Pâque. Il faut que j'aille fêter la Pâque. Mais je vais revenir vers vous. » Vous savez, des fois, on se dit « C'est de Dieu de faire ci ou de faire ça. » il ne devrait rien arriver. Mais même là, même là, Paul disait « Si Dieu le veut, je vais revenir vers vous. » Ça, ça nous enseigne. On voit que, pour conclure complètement, l'apôtre Paul avait dit ceci aux Corinthiens un peu dans la même pensée. Lorsqu'il avait dû les quitter et qu'il... Ça fait longtemps qu'il désirait retourner les voir. il a dit « Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. » Ça revient tout au même. Dans 1er Corinthien 4, verset 19. Alors, frères et sœurs, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Instruction de notre Seigneur, comme vous l'avez vu dans une parabole, et qu'on ne regarde pas cette morale-là. Ce n'est pas la première morale qui est donnée. C'est celle que le Seigneur a voulu apporter à propos de l'avarice, à propos de l'importance de ne pas considérer, de ne pas avoir de gains. Mais on peut voir que la parabole que notre Seigneur a amenée amène aussi cette deuxième morale par biais. Elle amène cette deuxième morale de ne pas présumer de l'avenir. De prendre Dieu toujours en compte dans notre équation et d'être reconnaissant pour chaque chose que Dieu nous donne. Et que les temps les plus propices où Dieu peut nous ramener à cette pensée, c'est dans les temps d'incertitude, c'est dans les temps difficiles. Donc, prenons conscience que le temps que nous vivons est un temps béni pour revenir à cette base essentielle. Et sur cela, je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses. Et passez un bon restant de semaine, oui. Prenez garde à vous. Et on va se revoir pour l'Église de l'Espérance. On se revoit dimanche matin. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada